Bonjour à tous. Ce petit mot pour vous souhaiter avec un petit peu de retard, une bonne année 2012, en espérant que cette année vous verra réussir. Vous êtes tous fatigués en fin de phase 1, c'est toujours un moment très difficile dans la formation, c'est le moment le plus important. A l'issue de cette phase 1, nous allons débuter à la fin du mois de février la phase 2 avec de nouveaux enseignants. La première chose que je ferai sera d'archiver l'ensemble des cours qui sont terminés. Donc ne vous étonnez pas si vous les voyez disparaître, en fait ils ne vont pas disparaître, ils vont apparaître dans un sous-groupe qui s'appellera sous-groupe archive phase 1. Deux regroupements auront lieu. Un premier regroupement aura lieu en novembre, un deuxième novembre donc 2012, un deuxième regroupement aura lieu fin mars 2013. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez trois phases. Une première phase qui est en train de se terminer, une phase 2 qui va commencer, et puis une phase 3 qui débutera juillet ou septembre. jusqu'à mi-octobre. Octobre, mi-octobre, mi-novembre, vous serez en projet. Cela veut dire que le projet comptant pour le semestre 4, cela veut dire que vous aurez terminé votre semestre 3. L'ensemble de votre année scolaire est mis en place sur 18 mois. Le semestre 3, le premier semestre du master 2, deuxième année, le semestre 3, dure donc environ 12 mois. Puis après, vous avez un mois de projet qui est le début du semestre 4. Puis après, vous avez votre stage. En novembre, le regroupement de novembre, va nous servir pour deux choses. La première chose, il va vous servir à soutenir votre projet. Ce projet aura été réalisé avec trois autres camarades, donc par groupe de quatre. Et donc, lors de cette soutenance, nous prenons des personnes qui sont à la fois à distance à l'AUF, donc dans des centres numériques français. Nous prenons également des personnes qui sont ici en place, à Lille, qui vont venir se déplacer. Et puis des personnes qui seront sous Skype éventuellement dans des universités. Pendant ce regroupement, nous en profitons également pour faire les rattrapages et les contrôles terminaux. Alors, certains enseignants font du contrôle continu et à l'issue de ce contrôle continu, il y a une part en contrôle terminal. Je pense en particulier à l'anglais où il y a une épreuve à la fin en novembre. Je ne connais pas encore toutes les matières qui nécessitent un contrôle terminal parce qu'en fait, chaque enseignant décide à l'université sa manière d'organiser son contrôle. C'est quelque chose que je saurai à peu près fin août. Donc fin août, on pourra prévoir la session de novembre. Par ailleurs, tout au cours du semestre, là, et donc de l'année, vous avez travaillé en contrôle continu. Certains de mes collègues, le contrôle continu, eh bien, votre note n'est pas suffisante, n'est pas supérieure à 10. Et dans ce cas-là, on peut envisager un rattrapage anticipé en novembre. Alors, pourquoi anticiper ? Parce qu'en fait, normalement, les rattrapages ont lieu après la réunion du jury. Donc, comme la réunion du jury aura lieu fin novembre, début décembre, on fait un rattrapage anticipé. Un rattrapage anticipé sur certaines matières. Tout sera de toute façon beaucoup plus clair fin août. Je vous referai une vidéo vous réexpliquant où nous en sommes et comment fonctionne ce rattrapage. Donc, à la session de novembre, retenir simplement que vous aurez des soutenances, des soutenances de projet. Les personnes qui dépendent de l'Agence universitaire pour la francophonie, eh bien, feront ces soutenances de projet dans les CNF. Les personnes qui sont à l'étranger, loin d'un CNF, les feront sous Skype ou dans une université avec du matériel Polycom. Et puis, les personnes qui sont en France, eux, doivent se déplacer à Lille puisque, en même temps que nous faisons ces soutenances de projet, nous faisons également des devoirs de rattrapage. Or, pour le rattrapage et pour les contrôles terminaux, les personnes qui sont en France doivent forcément venir à Lille. Pour les personnes qui sont en dehors de France, eh bien, pour les étudiants dépendants de l'Agence universitaire pour la francophonie, je réserve des centres numériques français. Pour les étudiants qui sont loin de ces centres numériques français, vous me contactez et puis nous trouverons, eh bien, des universités pour vous accueillir et des personnes référentes qui seront garants de la bonne tenue des examens. En mars 2013, eh bien, là, nous aurons les soutenances de stages. Alors, ces stages, je vais commencer à déposer sur la plateforme des propositions de stages. Vous savez qu'il y a trois promotions actuellement. Il y a une promotion à distance qui a commencé l'année dernière. Donc, tous ces étudiants-là sont actuellement en stage. Il y a une promotion présentielle qui va être en stage à partir de fin février. Donc, là, ils ont quasiment tous choisi déjà leur stage. Donc, à partir de maintenant, eh bien, il n'y a plus que vous à qui je vais déposer mes offres de stages. Un des soucis que j'ai, j'en ai discuté longtemps avec Nathalie, c'est NAM, c'est le problème de stages à l'étranger. En effet, on a regardé, on a épluché un petit peu tous les stages des années précédentes et les stages sont quand même très institutionnels. Alors, nous allons faire malgré tout un mailing auprès de nos anciens étudiants pour essayer de voir si on a des opportunités de stage également à l'étranger. La plupart des stages que je propose étant souvent des stages en France. Au niveau de votre stage, il va falloir, à partir du mois de début, fin juin, début juillet, commencer à s'en préoccuper. Il ne faut pas arriver mi-novembre, fin novembre sans stage puisque votre stage est censé débuter à peu près à cette époque-là. Alors, le stage, vous êtes en formation continue, le stage fait forcément plus de trois mois et forcément moins de six mois. Il peut avoir lieu à mi-temps, il peut être fractionné, il faut simplement que la somme du temps passé fasse plus de trois mois. Il faut commencer à s'en préoccuper. Moi, je vais vous en déposer quelques-uns. En général, j'en dépose une quarantaine, à peu près toutes les offres que je reçois. Vous, de votre côté, essayez de trouver également, de proposer à vos camarades, si c'est un stage que vous ne pouvez pas faire pour des restes sont diverses, proposez-le également sur la plateforme de formation. Donc, la soutenance de stage a lieu fin mars. Pour les gens qui sont en France, ça peut avoir lieu sous Skype avec, si possible, votre tuteur professionnel à côté de vous et puis sinon, on le prendra par téléphone. Pour les gens qui font partie de l'AUF, elle a forcément lieu dans un centre numérique français. Un centre numérique français, donc, avec un matériel de type polycom. C'est le matériel qui nous permet, à distance, d'être à peu près sûr que tout va bien se fonctionner. Pour les personnes qui sont loin d'un CNF, essayez de trouver une université qui est dotée de ce type de matériel ou bien on envisagera des soutenances sous Skype. Alors là, vraiment, il faudra faire des tests avant pour vérifier que ça fonctionne bien. Concernant le cours de PHP, vous avez terminé les deux premiers TP. Le premier TP est un TP où vous étiez tout seul. L'idée était d'utiliser le PHP, l'escript PHP, pour simuler des pseudo-frames dans un site web. Vous avez travaillé dans le cadre du deuxième TP sur un widget, un widget eGoogle. Donc, l'idée ici est de travailler les entrées sorties, l'écriture de fichiers, ce genre de choses. Vous avez vu, l'idée est de le faire réapparaître après, à l'intérieur de Google. Donc, de travailler à la fois la partie cliente, qui ici est gérée par l'XML et l'interface d'iGoogle, et puis la partie serveur, avec une écriture sur le serveur dans un fichier. Alors, on va continuer de travailler cette écriture et ces entrées sorties, mais cette fois-ci, au lieu d'écrire dans un fichier, on va écrire dans une base de données. Vous allez donc utiliser l'ensemble de votre serveur AMP, côté Apache, pour lancer, mettre en place vos pages web, le côté PHP, qui sera le moteur d'interprétation de vos scripts, et puis, le côté M, A-M-P, le côté M, comme MySQL, qui est en fait un moteur de base de données. Donc, à travers un petit épée qui est très intéressant, qui est l'histoire d'un petit village, avec des nourrices, avec des enfants, il faut faire garder les enfants, il faut trouver la nourrice qui est disponible, peut-être que vous avez trop d'enfants, vous ne trouverez pas de nourrice, et que vous n'arriverez pas à faire garder votre enfant. Et bien, on va essayer de résoudre ce problème, offrir donc un hébergement de nos données dans la base de données, et puis, surtout, à l'issue de ce premier travail, où on héberge les données dans la base de données, où on cherche les requêtes pour faire apparaître les nounous libres ou les enfants à garder, on a un travail également sur une interface, une interface web, qui va permettre d'interroger la base de données. Donc, de nouveau, on travaillera côté client, côté serveur, avec en plus, on rajoute l'hébergement sur la base de données. Voilà, je vais terminer ce court message, en vous souhaitant donc bon courage pour la suite. Surtout, n'hésitez pas, dès que vous avez un souci de suivi, parce que votre ordinateur est en panne, parce que vous devez déménager, parce que vous n'êtes plus connecté, à nous prévenir, à nous prévenir très très vite. Nathalie Sénam organise deux permanences par semaine pour régler les problèmes, justement, des étudiants. Profitez-en. Le master IPM est un master qui a 22 ans d'âge. Il est à distance depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, nous avons vraiment acquis toute une expérience dans le suivi des étudiants. On sait qu'un étudiant, dès qu'il commence un petit peu à décrocher, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le retour est vraiment très difficile. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez un souci, à nous prévenir. On essaiera de trouver une solution ensemble pour que vous terminez votre formation. Vous êtes là, dans la phase vraiment la plus difficile, la période la plus difficile de la formation. Maintenant, ça va aller à Saint-Méliorent. Vous avez pris vos habitudes. Vous allez voir que ça ne va plus être si difficile. Et j'espère pour vous que tout va bien se passer.